Le bonheur de la montagne, il est là, il ne faut pas chercher ailleurs. Nous sommes au Grand Bornand, nous sommes au lieu dit Le Croix et nous sommes devant l'Auberge du Croix, le restaurant Auberge du Croix avec à mes côtés, leur propriétaire, c'est Gisèle et Jean-Pierre. Bonjour, il y a un petit coup de paradis chez vous ? Eh bien oui, c'est le paradis. Si vous ne saviez pas où il était, maintenant vous l'avez trouvé. Alors comment on fait pour arriver au paradis ? On dit bien qu'on passe au bourg du Grand Bornand et on monte, on monte, on monte. Voilà, on monte la route du Nord-Auberge et après on arrive au Croix. Et la route s'arrête ? Et la route s'arrête ici, voilà. Et nous sommes à 1345 mètres à peu près ? 1345 mètres, oui. Et vous vivez à l'année ici ? Tout à fait. On va faire un plan avec Marianne sur le paysage en face. Franchement, c'est ça la carte postale. Alors aujourd'hui, il y a du grand beau temps, mais c'est souvent le cas ici. Et il y a beaucoup de neige. Et vous avez un restaurant magnifique ici, un bâtiment. Quel âge, quelle histoire, ça remonte à la fin du 18e siècle ? Oui, 1796 exactement. Et vous vous rendez compte, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ? Ah bah oui, la preuve, c'est qu'il est toujours debout. Alors nous sommes pendant le confinement, on le précise bien évidemment. Et c'est une contrainte, c'est qu'il faut effectivement tout sortir dehors. Ah oui, il faut tout sortir, il faut supporter les masques. Il faut toujours faire attention à tout, surtout la distanciation. Et puis c'est difficile de travailler dans ces conditions. Et on est à vos côtés, on vous soutient, on soutient tous les commerces de France et de Navarre qui sont plus ou moins arrêtés. On vient de soutenir tout le monde. Et la vie continue ! Et oui, la preuve ! La vie continue ! Alors on va parler juste à l'instant avec votre mari Jean-Pierre pour nous montrer, pour nous donner un petit peu, parce que sur la table, regardez-moi cette belle image ici, là vous avez vu un peu le soleil qui nous irradie ici. Là c'est le fameux farcement du Grand Bornan et pas d'ailleurs. Non, exactement. Mon farcement c'est simple, j'ai un moule que je chemise avec du lard fumé, de la pomme de terre râpée très fin, du pruneau, du raisin, un petit peu de poire et c'est cuit au four, 3h30. 3h30 parce que dans nos campagnes autrefois c'était fait le dimanche matin avant la messe. Exactement, c'est ça et c'était le plat un peu où tout le monde mangeait ça. Oui, et puis ça tient au ventre. Voilà, oui exactement. Il faut expliquer que là aujourd'hui, vente à emporter, les gens raffolent de ça, ils vont marcher, ils vont boire un coup, puis ils vont manger ça, ça fait du bien ? On en vend énormément, oui, sur les marchés, mais comme ça, avec une salade verte, c'est très bien. Et regardez-moi ça, le bonheur c'est ça, le restaurant, on dit bien, dès que ça va rouvrir, pensez-y, il faut venir ici, le Grand Bornan, la route du Nord-Robert, le Croix, et vous avez rencontré effectivement Gisèle et Jean-Pierre et puis à l'intérieur, on ne peut pas le voir aujourd'hui, c'est bien aussi. Ah ben c'est un vieux chalet qui est resté authentique, qui est resté dans son jus. C'est formidable. Alors juste à côté du farcement, c'est peut-être d'ailleurs Gisèle qui le fait, on voit la tourte au reblochon. Voilà, donc là c'est la tourte au reblochon, donc c'est du reblochon avec des lardons et de la pâte feuilletée. Oui, donc on mange ça avec une salade, donc ça remplace les pizzas, donc voilà, tout à fait, c'est même meilleur je dirais. Et puis à côté, donc on a le chausson. Alors on va montrer le chausson ici, chausson au reblochon. Au reblochon évidemment, donc là c'est de la pomme de terre, des lardons, des oignons, du reblochon bien évidemment. Et puis voilà. Le reblochon, on ne voulait pas quand même, c'est le Grand Bornant, on vous dit bien. Alors c'est des recettes à vous, comment ça se passe ? Oui, oui, c'est des recettes que j'ai inventées en fait et puis... Et qui ont un gros succès. Voilà, ça c'est un énorme succès, oui, oui. Des saveurs sur la table, on dit bien au restaurant ici, le Croix au Grand Bornant, mais à nos côtés on a aussi Gisèle qui est présidente d'une structure qu'on connaît bien, qui s'appelle Saveurs des Aravies, je trouve que c'est un joli nom en plus. Oui, c'est un nom qui est... Ça c'est bon quoi, on a l'impression qu'il faut... Voilà. C'est mettre en avant les bons produits de la région. C'est mettre tous les produits locaux en valeur, que ce soit le reblochon, l'atome, le chevretin, en fait tout ce qui est fabriqué dans la région en fait, avec des agriculteurs, des restaurateurs, puisqu'il n'y a pas que ceux qui fabriquent, il y a aussi ceux qui transforment comme nous. Après, on a aussi des artisans locaux, où ça peut être une boulangerie qui fabrique son chocolat, qui fabrique son pain avec des levures, des farines, pardon, de la région aussi, parce qu'il y a quand même, je pense au Savoie, qui est une... Le fameux Savoie dit donc... Voilà, qui est quand même une farine de la région. Donc toutes ces choses-là, c'est important pour nous aujourd'hui de le mettre en valeur, et arrêter de consommer hors région quoi. C'est ça, c'est les circuits courts, c'est ça, c'est faire vivre les gens du pays, et c'est de la qualité garantie. Oui, et puis chaque région a ses valeurs nutritionnelles, donc il ne faut pas l'oublier, et que tout le monde consomme local. Absolument. Pour ceux qui nous regardent, Saveur des Aravies, il faut le dire, c'est entre le Grand Bornand et la Clusatone, en gros, c'est ça ? Voilà, c'est tout le canton de Thônes, ça regroupe 14 communes, puisqu'on a intégré Entremont, Petit Bornand aussi, et puis la Giette. Donc c'est un peu un certificat, c'est une sorte de label, c'est ça ? Voilà, en fait, on a une charte, pour chaque métier, donc c'est une charte qui est quand même très stricte, on ne rentre pas comme ça à Saveur des Aravies, et puis il faut aimer ce que vous faites, et puis surtout être à fond dans les valeurs de nos produits locaux. Les valeurs du pays garanties, une sorte de label, alors c'est marqué quelque part, on voit le label Saveur des Aravies ? De toute façon, Saveur des Aravies est une marque aujourd'hui, c'est une marque déposée. Donc pour les vacanciers qui viennent, s'ils veulent la garantie du produit, il faut vérifier le label ? Voilà, en fait, sur tous les commerces qui font partie de Saveur des Aravies, on a tous un logo Saveur des Aravies d'affiché dans l'établissement, ou devant une ferme, ou tout ça. Nous soutenons la place du village, ces producteurs de qualité qui se battent tous les jours. C'est la montagne, ce n'est pas toujours facile ici. Ah non, c'est même difficile la montagne. Le Reblochon, ça se mérite, hein ? Oui, oui, oui. Il y a du travail matin et soir ? Matin et soir, oui, et puis je pense qu'il n'y a pas que le Reblochon, il faut penser à l'Atom, au Sœur Bretin. Il y a une grande diversité de ces produits. Ah oui, oui, oui. Saveur des Aravies, ça nous met l'eau à la bouche. Eh bien, écoutez, on va vous remercier beaucoup. On rappelle bien l'auberge, restaurant du Croix. Voilà, il faut venir y faire un tour ici. Alors, maintenant, c'est déjà ouvert. C'est un point de départ, Gisèle, de plein de balades ici. Oui, alors en fait, on a plusieurs balades, surtout celle du balcon des Aravies. Oui, à la fin. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On en vient, on en vient, on a un peu les jambes encore un peu... Bon, ben voilà. Non, mais c'est à la portée de tout le monde, en plus, et vous avez une vue imprenable sur tout le massif des Aravies. Et c'est vraiment la balade à faire en famille, en amoureux, voilà. Eh bien, écoutez, le Grand Bornand, c'est déjà une marque, on peut dire. L'image du Grand Bornand, on la connaît bien, elle est belle. C'est les paysages, c'est les vaches aussi, et puis c'est la nature. C'est la nature, c'est les vaches, c'est la montagne, c'est les espaces. On va faire un plan sur le chalet ici. On va appeler bien 1786, c'est ça ? 1796, je vais rajeunir un petit peu. Voilà. Un peu viguée, plutôt. Et moi, c'est avec la baignette qui est... Alors, on va peut-être rappeler, parce qu'on va faire un plan sur le verre... La baignette, c'est pour remonter la terre. C'est ça, c'est exactement ça, c'était pour remonter la terre. On va rendre hommage aux générations qui sont passées par là, qui ont travaillé dur. Eh bien, il faut continuer à les soutenir, ces gens-là. Nous sommes à vos côtés, on vous en remercie beaucoup. Saveurs des Arabies, Restaurants du Croix, n'hésitez pas à venir faire un touriste, c'est super sympa. Et puis, dès que c'est ouvert, eh bien, foncez. Parce que là, il va y avoir... Et on aura envie d'aller au restaurant après. Eh bien, oui, je pense que tout le monde a envie, qu'on soit restaurateur ou pas restaurateur. On a tous envie de se faire un restaurant aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci à Marianne au smartphone. La nature, elle est belle, il faut en profiter au maximum. Et à revivre pas, comme on dit. À revivre pas. À revivre pas. Merci. Merci.